La question est difficile. Demander à un assureur si c'est la fin des fonds euros, si c'est la fin de l'assurance vie, c'est comme demander à un boulanger si on ne mangera plus de pain. Donc la réponse évidemment est non. On ne s'attend pas à la fin ni des fonds euros, et encore moins bien sûr de l'assurance vie. En revanche, ce qui est clairement orienté à la baisse, ce sont les rendements des fonds euros. Et donc je ne vous ferai pas la difficulté de... Pourquoi sont-ils orientés à la baisse ? Bon, phorologiquement parce qu'on se retrouve avec des taux d'intérêt qui sont orientés à la baisse, du fait de la gestion de des masses monétaires et de l'économie par les banques centrales. Donc on se retrouve effectivement avec des taux d'intérêt qui sont à la baisse. Quand on regarde l'historique des taux d'intérêt, on s'aperçoit que globalement, depuis la Seconde Guerre mondiale, les taux ont monté de façon significative et régulière, grosso modo jusqu'à la fin des années 80, et que depuis, ils ne cessent de décroître. Donc ce que je retiens, c'est que, effectivement, ce n'est pas la fin des fonds en euros, c'est peut-être la fin, plus globalement, de l'exclusivité du placement sur des fonds en euros. C'est la fin du monoproduit. Et on va plutôt vers une diversification au sein de cette enveloppe magnifique que constitue toujours l'assurance vie. La moyenne d'âge des personnes sous protection, c'est inférieure à 60 ans. Voilà, ça vous donne un petit peu le spectre. On peut être vieux et sous protection, mais on peut être vieux, agile, avec toute sa capacité. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement avoir cet apport sur le professionnel de la tutelle de ces personnes, avec ce cadre réglementaire, parce que ce droit des majeurs, il existe, et il est protecteur. Il est effectivement de se dire, on n'a pas une vision transmissive visuelle de cette personne sous protection, on a une vision centrée sur la personne sous protection, et exclusivement centrée sur elle. Quels sont ses besoins ? Et effectivement, il y a très souvent des besoins de revenus complémentaires, pour rassurer un confort de vie, une qualité de vie, pour rester à domicile. Tout ça, ça a fait écho par rapport à votre présentation. Moi, écoutez, quand je suis venu ici, je me suis dit, ça serait quoi par rapport à la thématique du fonds en euros, si le fonds en euros n'existait pas ? Pourquoi je me suis posé cette question ? Parce qu'en fait, c'est bien une spécificité française, le fonds en euros. Et pour autant, la vulnérabilité touche tous les pays. Et donc, que font nos amis étrangers face à une personne sous protection, alors qu'il n'existe pas ce super produit ? Parce que moi, je suis très, très fan des fonds en euros. Parce qu'effectivement, j'ai ce double regard vis-à-vis des professionnels de la protection. Ce double regard, c'est accompagner, trouver des solutions, mais également avoir ce sujet, et c'est là où je voulais vous interpeller, c'est ce sujet de la responsabilité du mandataire judiciaire. C'est lui qui est habilité, et lui seul qui est habilité à répondre des actes de gestion. Nous, on n'est que arbitre, on n'est que conseil, on va dans l'accompagnement, mais c'est lui qui est mandaté par le magistrat et lui seul. Une petite chose, tout d'abord, le juge des tutelles, je préférais d'ailleurs qu'on l'appelle autrement, parce qu'il n'y a pas que la tutelle dans la vie, comme on dit. Le juge des tutelles, il est en charge des intérêts personnels et patrimoniaux, du respect des intérêts, du respect de la sauvegarde des intérêts patrimoniaux et personnels d'une personne qui souffre soit d'altération des facultés mentales, soit d'impossibilité physique telle qu'elle ne peut pas gérer ses intérêts. Moi, ce que je trouvais important de dire pour ramener à la réalité de terrain, sur l'exclamation de vers la fin des fonds en euros, c'est une question chez les mandataires qui est une goutte d'eau dans leur quotidien. Elle est une goutte d'eau au regard de leur activité qui est vraiment pluriel et qui s'inscrit dans un champ d'intervention dont Eric en a un peu parlé, relatif à la protection à la personne. Donc là, on se doit d'être les garants de la sécurité, du bien-être au sein du cadre de vie, dans le cas des décisions médicales et autres. Et on se réfère pour cela à des codes, codes de la santé, codes de l'action sociale familiale. Voilà, ça s'inscrit dans un cadre législatif très large et évolutif. Et s'agissant de la protection du patrimoine, il y a la gestion au quotidien, gestion des comptes, gestion des factures, des dépenses, des retraits d'argent, etc., du budget, de l'accompagnement éducatif budgétaire. Et il y a la question de la stratégie patrimoniale. En fonction des secteurs géographiques, le mandataire peut se retrouver avec 50-60 dossiers, c'est en moyenne, c'est une moyenne nationale, avec 80% qui sont bénéficiaires des minima sociaux. Donc cette question-là, elle est vraiment la goutte d'eau dans le quotidien. Pendant longtemps, dans le contrat lui-même en euro, on avait le gestionnaire et le produit. Le gestionnaire, c'était l'assureur, on avait le produit. Et le gestionnaire et le produit s'engageaient sur un résultat final en termes de garantie du capital et de disponibilité. Ceci est en train de disparaître progressivement, en importance relative. On a bien tous d'accord, on est tous d'accord, ça ne disparaîtra pas, ça prendra une place relative différente. À ce moment-là, on a deux possibilités. Soit la personne en situation de handicap se retrouve seule, avec son mandataire, et tous les deux, ils ne sont pas à l'aise. Vous êtes pas... C'est rigolo parce que j'ai essayé de la pousser en lui disant, en allant à la table, mais pourquoi vous ne revendiquez pas la fonction même de conscience sur le patrimoine ? Manifestement, elle n'en a pas envie parce qu'elle ne se reconnaît pas une compétence particulière et une capacité à faire. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si cette solution mandataire, personne concernée, ne peut pas fonctionner parce que vous ne vous reconnaissez pas la compétence nécessaire, il faut rajouter une troisième personne. Et la troisième personne, c'est vous. C'est-à-dire, c'est le CCP. Je crois que cette évolution aujourd'hui, le juge, aujourd'hui, doit se présenter. Avant, il jugeait du contrat et il avait le gérant avec. Aujourd'hui, il va juger du contrat s'il y a un gérant qui a pris position et qui a fait valoir et ses compétences et son niveau d'intérêt. Ça veut dire que le CCP doit activement rechercher aujourd'hui, dans l'accompagnement du mandataire, un positionnement tel que le juge puisse, en additionnant la personne concernée, et le mandataire et le CCP puissent dire « Ok, on y va avec un peu de risque, certainement obligatoire, parce qu'il a 40 ans, il a 35 ans, il a 50 ans, il doit prendre un minimum de risque, mais il ne peut le prendre que s'il est assisté d'un CCP compétent. » Une enquête qui a été faite par la Fondation Médéric Alzheimer en 2014, une enquête de terrain auprès des mandataires, et qui révèle que 66% des mandataires sont issus des formations de travailleurs sociaux. Donc dans la culture du mandataire, on n'est pas sur une culture financière, on n'est pas sur une culture juridique. Voilà, ça c'est les fondamentaux de base. Tout ça pour vous dire quoi ? Que du coup, le CGP, il a toute sa place, du coup, et il a une réelle plus-value à apporter aux mandataires dans l'information et dans la formation, du coup, des mandataires à ces questions-là. C'est véritablement localement qu'il faut mettre en place des synergies sur ces questions-là, entre les juges des tutelles, les mandataires, les conseillers en gestion de patrimoine, j'oubliais tout à l'heure les directeurs de grève, directeurs et directrices de grève, c'est eux qui approuvent les comptes. Donc c'est important de les mouiller dans le dispositif de manière réelle quoi. Ce que je veux dire aussi, c'est que sur ces mutations qui sont en cours, il y a quand même une présomption de confiance du juge envers les mandataires. Donc à partir de ce moment-là, il y a aussi, si des mandataires présentent des choses innovantes, le problème, c'est pas que ça soit innovant. Le problème, c'est qu'encore une fois, ça soit compris. Que ça soit compris par le juge, parce qu'au bout du bout, c'est lui qui va rendre l'ordonnance autorisant l'opération ou pas, mais évidemment aussi par la personne protégée, parfois par sa famille. C'est ce qu'expliquait justement Laetitia à midi aussi. Je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas oublier que quand un mandataire est dans la boucle, c'est que la famille, pour une raison ou pour une autre, n'a pas été désignée. N'empêche que si elle apprend, il y a des placements ou des opérations financières qui sont prévues, qui peuvent paraître pour le qui d'âme, pour le commun des mortels dangereuses, scabreuses et non conformes aux intérêts, le mandataire va se retrouver avec la famille sur le dos, par la porte ou par la fenêtre, un moment ou un autre. Il y a ces questions-là aussi qui doivent absolument être prises en compte. Donc effectivement, on a une situation dans laquelle le fonds euro va progressivement être privé de rendement, ou en tout cas avoir un rendement réduit, spécialement si on raisonne en termes réels, c'est-à-dire tenant compte de l'inflation. Pour l'instant, c'est encore bon. Et c'est encore bon pour quelques années. C'est-à-dire que quand je dis bon, ça veut dire que le rendement réel, c'est-à-dire le taux moins l'inflation, est positif. En clair, le porteur s'enrichit. Par contre, effectivement, on peut prévoir que ça ne sera plus le cas. Alors, maintenant, le deuxième point, c'est que je viens de parler du fonds euro. L'assurance-vie, ça n'est pas que le fonds euro. L'assurance-vie, c'est également un outil de diversification. Et c'est maintenant, je crois, la démarche dans laquelle s'inscrivent la plupart des assureurs, nous, entre autres, mais la plupart des assureurs, c'est de bien mettre en valeur le fait que le contrat d'assurance-vie est un contrat, ça n'est pas un produit. Et c'est un contrat, c'est un cadre dans lequel une diversification est possible. Merci. 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 Merci.